En religion, les fidèles de l'Alliance évangélique des églises de la Pentecôte se sont retrouvés hier soir à la maison de la femme pour échanger avec leurs hôtes. Le révérend pasteur Jean-Brino Nzé, Dr Alain Mota et même Roneliam Isabelle, venus des Etats-Unis. Cadnou Bateauville nous fait le point. C'est dans la communion du Christ que les chrétiens de l'Alliance évangélique des églises de la Pentecôte se sont retrouvés avec le révérend pasteur Jean-Brino Nzé, Dr Alain Mota et Madame Roneliam Isabelle Mota. Tous venus des Etats-Unis pour échanger sur les thèmes les discipola et la vie en couple. Un thème qui selon les conférenciers est un appel à tous les chrétiens pour un sursaut en vue de l'évangélisation et de l'action missionnaire. Car la mission des chrétiens est non seulement de suivre le Seigneur Jésus-Christ mais aussi et surtout de proclamer sa Seigneurie à toutes les nations, a précisé le coordonnateur. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les conférenciers de poursuivre que si de part le monde, il y a des couples discordants, l'église qui est le corps du Christ doit marquer la différence. Pour cette raison, une famille chrétienne doit servir d'exemple et de respect mutuel, d'entente cordiale. Bref, elle doit être le reflet du paradis terrestre. Les conférenciers de conclure en exhortant les Tchadiens dans leur ensemble à prier pour les plus hautes autorités qui ne cessent d'oeuvrer pour la paix et le bien-être de leurs compatriotes.